Voilà, normalement on est en live. Parfait. Donc, salut, bonsoir tout le monde. Nous revoici donc pour la suite de Castlevania Symphony of the Night. Donc l'épisode 4 en live. Toujours, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Bon, donc on est arrivé dans la partie inversée du château de Dracula. Et on va continuer notre exploration de ce château, tout simplement. On va essayer de trouver différentes armes, passages et autres. Donc, salut les bus. Bon, je sais, j'avais dit que le prochain live serait lundi. Mais honnêtement, la tentation était beaucoup trop forte. Le jeu est vraiment trop bien. Franchement, je kiffe ce jeu-là. Le jeu est vraiment trop ouf. Et sincèrement, j'ai juste envie de continuer. Ouais, pas de souci, mais je veux pas de souci. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Parce que j'avais... Enfin, j'ai trouvé les Gravity Boots qui me permettent de sauter super haut. Et j'ai vu une vidéo, apparemment, comment ça marche. Et ça fait... C'est vachement balèze, mais... J'arrive pas... Ah, voilà, c'est ça ! Donc, j'allais dire, je sais pas comment on fait. Et j'ai réussi. Putain, c'est trop balèze, en fait. Ok, bon. Ça peut aider, mais après, je t'avoue que la transfert en chauve-souris est quand même un peu blure. Par contre, c'est qu'il kiffe ton mieux. Juste l'envie, justifie... C'est la meilleure des envies. Par contre, comme hier soir, je sais pas... Pas de souci, pas de souci. Moi, ça va, je m'enlève pas tôt demain, pour le coup. Mais, bon. Ah, mais du coup, j'ai un autre boss. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, encore ? Bézébub. Déjà, il a l'air assez gigantesque. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est ? C'est la grosse mousse, là, Bézébub. Ouh. Oh, putain, on va en faire. Ah, elle me swam les états d'intéressions, là, fait. Trop bien. Oh, putain, 80 points de dégâts, c'est pas grave. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. C'est parti de son corps, visiblement. Ouh, on est pas aidé, là, alors. Oh, putain. Ouh. Ouh, ça va, ou c'est revenu ? Oulah ! Mais c'est quoi ce bordel, attends ? Ah non non, ça marche pas du tout là ! Bon, est-ce qu'on est bon là ? Ah parce que je ne sais pas, tout d'un coup OBS a commencé à balancer des images perdues à tir l'arigot. Là ça semble s'être stabilisé, j'espère. J'espère que c'est bon cette fois parce que là je ne sais pas, OBS a... Je ne sais pas, tout d'un coup j'avais une connexion totalement désastreuse. Et comment dire, OBS me mettait des images perdues qui grimpaient en flèche. Ah merci, merci. Ça me fait juste chier que vous n'avez pas pu voir la fin du combat. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup je ne sais pas si Benzu a eu la motive qu'on parlait là et qu'il avait appris. Ah si ! C'est parti ! Ouais non mais bon je ne sais pas, c'est bizarre. Déjà une sauvegarde ça, ça fait toujours plaisir. Mais ouais non je ne sais pas. D'un coup OBS s'est mis en mode, le signal était ultra mauvais, images perdues qui n'arrêtaient pas de grimper. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Ah non non, moi je ne savais pas tu vois. Je crois que je continuais mon live tranquille. Je n'étais même pas au courant que ça avait coupé quoi. Ah non non, moi je n'étais même pas du tout au courant que ça avait coupé quoi. Pas du tout. Effectivement ça aide bien. Parce que quand on arrive à le faire c'est pas mal. ça a raison. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être le filet d'un live. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être le filet d'un live. Attends, j'ai pas compris ce que ce que t'a mis. Ah ouais, putain. Bon, s'il vienne m'attaquer directement. Du coup, j'ai pas compris ce que t'as dit, Bezu, désolé. Chut, chut. Ah, c'est pas là où il y avait l'ascenseur là. Le gros ascenseur ici. Enfin, tu voulais dire que quand Twitch plante pendant live, le live sur YouTube peut aider à continuer, non ? Bah, le truc, c'est que là, je lance que sur Twitch. Mais après, oui, du coup, il faudrait que je lance en... Dans ce cas-là, il faudrait que j'active. Et si YouTube est sur Twitch, le seul problème, c'est qu'après, je devrais prendre les deux parties, faire un mélange des deux et mettre tout ça sur YouTube. Oh putain, le connard de merde. Oh putain. Alors là, je suis vraiment pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas. C'était vraiment tout d'un coup, comme ça. C'est genre... L'avis m'a fait non ta gueule Oula qu'est-ce qu'on a là des gargouilles Oh non 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 c'était un des boss ça Putain il doit être carrément des boss maintenant c'était le boss de la bibliothèque Qu'est-ce que c'est d'ennemis Bon après on lui fait suffisamment mal c'est pas le problème Arrête d'accord il invoque des alliés et tout NON Mais il y en a combien ça mâche 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 Qu'est-ce que tu m'as aidé à nous protéger d'une attaque ? Déçu Ah bon en ce moment là ? Après tu sais c'est généralement des petits events comme ça c'est pas des trucs de fou malheureusement Souvent c'est des trucs promotionnels C'est pas souvent des trucs de méga folie hein Ah tiens ils ont pris un peu ceci Ah tiens donc ils ont pris un peu ceci Ah juste non mais une peçon c'est pas grave Ah ben j'ai appris qu'ils allaient faire un truc euh Donc ils allaient avoir un truc plus profond pour style On connait les KFF11V là non Non bah après généralement souvent c'est ça c'est juste des petits euh Comment ça s'appelle ? C'est juste des petits euh Soit des petits caméos soit des petits ouais des mini events Parce que voilà ça fait un petit coup de pub à la série J'essaie de se la battre Ouah il y a un peu trop là Aussi j'essaie de tuer dans le vide je vais pas te suivre En gros tu attends une planche J'ai envie de dire, malheureusement c'est souvent comme ça, c'est pas des trucs de fou en tout cas, c'est toi-même. Enfin bon, je verrai quand je m'y mettrai mais je pense que je le ferai demain je pense. Ah oui, ça après ça va revenir je pense. Ça, ça a plus de chance de revenir aussi. Si l'on fait pour Dragon Quest, il y a une grande chance que l'event de l'event 15 revienne. Et pour ça demain, si je joue, je m'occupe un peu de tout. C'est tout ce que je voulais faire un peu d'exprime. Dis-toi que l'event est fait comme ça. Dis-toi que l'event est fait et puis ça t'es tranquille. Ah putain, bien joué le sconnette de merde. J'ai pas besoin de l'event. Bon, non ça va j'ai pas besoin de... Oui je te sais, ouais. Sauvegardons. C'est pas comme si je venais de le faire, il y a à peine deux minutes en arrière. Mais bon, c'est bien. Donc oui, du coup je disais, pourtant que ça avait coupé, qu'il y avait des trucs que j'avais oublié dans le château normal. Et que j'irais les récupérer, mais pas tout de suite parce qu'il me faut des pouvoirs que je n'ai pas encore. Mais une fois qu'on aurait coupé tout, je retournerais dans le château normal. C'est quoi 524 ? Oh il est vénère lui. Ok, il fait giga mal. Oui, oui, on peut y retourner. Et j'ai oublié un des derniers familiers, qui est une épée. Et plus tard, bah... Ah ! Et plus tard, surtout... Comment sais-je ? Je sais plus si c'est dans le château normal ou le renverser, mais il y a... Du stuff bien plus puissant, quoi. Alors on peut, oui, rendre la carte du marchand et même, on peut aussi en retournant au téléport. C'est aussi possible d'y retourner, hein. Depuis le... Le truc de téléportation. Mais ça m'obligera à remonter tout en haut, enfin tout en bas du coup du château. Mais c'est possible. Euh... Les poignards, les poignards... Ouais. Les poignards, ça peut être pas mal. Les poignards, ça peut être assez rapides. Ça peut être pas mal, les poignards. Ah ! Non, non, non ! Mais j'ai vu qu'apparemment... Bah, sans spoiler, hein, mais j'ai vu que... Il y avait des armes assez balèzes qui nécessitaient... Justement, d'avoir certains pouvoirs pour les avoir. Donc je suis obligé de récupérer un peu ces pouvoirs-là, quoi. J'ai loupé, là. Tout simplement. Genre typiquement, je crois qu'on a une attaque, enfin on a... Quand je me mets en brouillard, comme ça, il y a apparemment un truc... Qui me permet d'attaquer en même temps, en fait, les adversaires. Et j'avoue que ça pourrait être pas mal, là, c'est pratique, de la mort, ça. Ouais, ouais, du coup... En fait, je me répète, Parparia, mais qu'est-ce qu'il offre comme chemin différent, les libertés à jouer ? Ah ouais, mais c'est ça, mais c'est... Encore une fois, hein, c'est le principe des Metroidvaniacs. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était stylé. Ah, Soul Steel, c'est ça ? Ok, je l'ai fait au vol, mais du coup, ça m'a régénéré. Bon, c'est facile. Bon, c'est facile. Ouais, le brouillard, ça aide bien, quand même. Mais justement, après, en tant que forme de brouillard, on pourra carrément attaquer les ennemis. Ça, c'est pas très pratique, par exemple. Ah, putain... Acht... Ah, putain, pire, c'est que je sens que j'ai rien nippé, quand même. Nan, c'est ça. Peut-être, à droite, non, à gauche, je suis là. Oh non non, les têtes de méduse, moins je les vois mieux je me porte personnellement. C'est marrant parce que sans le vouloir, Hitachi, avec le mot là, son, t'as créé le titre du jeu en raccourci quoi. Symphony of the Night, mais oui, sinon oui, effectivement. Bam, pas mal. Ben c'est bon, oui, même si tu as créé le titre de son. Alors tu as créé. Disons que, bah relis comment tu as écrit son. Et si tu prends les initiales de, enfin si tu prends chaque lettre, donc dans l'animée que tu l'as écrit, ça fait symphony of the Night, SOTL. Donc le titre du jeu. Fais pas plus de fidélies! Et la finale donc bonne idée du jeu. Ah, c'est ça, c'est juste. Après, c'est juste que c'était marrant, c'est juste que ça m'a fait penser, enfin, ça m'a fait penser, disons que t'as juste réécrit le titre du jeu qu'on a abrégé, mais sans faire gaffe. Je ne sais pas dans quoi je m'engage, sincèrement. Je ne sais pas si ce n'était pas là, les quartiers d'Orlox. Ah, il manque j'ai une salle de son gars, ça c'est bien. Parce que justement, attendez, laissez-moi vite vérifier un truc. Ok. Ok, ok. Donc, ouais, non, c'est, c'est, hoops, là, non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est plus loin. Enfin, plus loin, oui, c'est clairement plus loin. Ah, des items que je recherche, je crois qu'il est carrément à l'opposé, on a carrément du coup monté pour y accéder. Ah, il est stylé, on a bougé. Je suis déjà passé, là, oui. Je suis déjà passé, par là. Ah, mais oui, je suis déjà venu, là, c'est là, il y avait le gardien, là. J'arrivais pas à le tuer. Ah, mais vraiment, c'est déjà pas à le tuer, il est trop à l'aise. Je ne sais pas s'il craint une autre arme. Parce qu'il résiste au... Je ne sais pas, on va voir. Sous-titrage ST' 501 D'accord. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout c'est quoi les dégâts violets, c'est le dégâts j'ai fait ou... Calme toi, s'il te plaît, eh oh ! Attends... Ah, d'accord. Bon, de toute évidence, non, c'est pas le bon endroit. Enfin, je sais pas comment le vaincre celui-là parce qu'il est vraiment trop balesque. Il est trop balèze comme ennemi. Alors j'arrive tout de suite. Attendez, je vais juste essayer de revoir un petit peu... J'ai retrouvé un site où il y avait pas mal de trucs assez intéressants. Ah là, je crois que c'est celui-là. Juste voir... Ou qu'il est notre cher ami parce qu'il fait mal mais j'aimerais bien le défoncer. Ah là, Guardian. Ok, donc il résiste contre les trucs élémentaires. Bon. En vrai, il n'a pas tant que ça d'HP. Il y en a que 500 mais il fait putain de mal après. Ouais. Bon. Ah putain, du coup j'ai tout perdu. Ouais, que 500, c'est ça. Bon, écoutez, on va passer de l'autre côté. Je pense qu'on va aller là. Je pense qu'on va passer par là. On va changer de lumière, on va aller à droite. Voilà, mademoiselle qui s'est trite avec ses flammes, on va en laisser tranquille. Mon gars, tu ne veux pas savoir combien Dracula a de points de vie. J'ai regardé juste les points de vie. Pas la strat ni rien. Rien que Dracula, je peux te dire qu'en terme de points de vie, c'est pire. C'est pour ça que j'ai demandé sur Twitter... 5. Eh, coucou Final Star. 5 chiffres, mec. 5 chiffres. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10 000 putain de points de vie. 10 000 putain de points de vie. 10. 10 nivel. 10. 12. 12. 12. 12. 14. 14. Lâche-moi, 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 lâche-moi Putain de connasse J'ai l'impression que c'est galère par ici Il faut se calmer avec vos Shidori Je peux passer par Roux parce que j'ai fait tous les chemins Après on retourne vers la clock tower Qui est un peu le truc final du jeu Bonne question, je ne souviens pas te dire Mais ça doit être ça Mais qu'est-ce qu'il attaque ? Ah putain, c'était pas que de merde là Le squelette à la con Dégage Putain, et l'autre diabetin à la con avec ses flammes Je vais jouer tout de suite Alors pourquoi elles te font chier au lieu d'aller poutrer Dracula Je sais pas C'est ce que j'aimerais savoir aussi Ah tu connais le truc ? Ah mais en vrai je me demande vraiment si on va pas remonter à ma foi tout le truc et repartir dans l'autre sens parce que là J'ai l'impression de venir dans les quartiers Enfin quartier non mais dans le coin Un peu compliqué là En plus il me semble que je ne pouvais même pas continuer il me semble de l'autre côté Bon, pour savoir quoi on va essayer Du coup c'était ouf C'était sûrement pas là Oh le gâchis putain Il gaspillait la pomme de résurrection là-dessus Oh le gâchis énorme Oui mais seulement si elle a une pomme de résurrection sinon ça marche pas Sinon elle ne me ressuscite pas Ah non si c'était tout le temps je serais carrément invincible C'est connu les sorcières de Salem ressemblent à des moines Shaolin qui balançaient des boules de lumière en criant Ra Ah ok je ne connaissais pas du tout alors Donc quoi on en apprend tout le temps Ah donc si tu butes les petits diablotins les flammes disparaissent c'est bon à savoir ça Ah mais sérieux les dégâts de recul Ah mais sérieux les dégâts de recul Ah mais sérieux les dégâts de recul Ah les dégâts de ce jeu Ah les dégâts de recul de ce jeu Ah mais arrête d'en invoquer d'autres putain on est déjà pas assez comme ça sérieux Je vais Jamais ne pas dégâts de reculcommun opinion Oh 1 Wa U 100 c'est une bandebole là Sous-titrage ST' 501 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 Ok, j'ai l'impression que c'est sans fin donc c'est pas grave. Y'a m'été ! Ouh, qu'est-ce que c'est ça ? Dark Blade Logiquement, une épée de type ténèbre alors ? Je sais pas si on peut trier l'inventaire, je sais pas comment ça marche. Je sais pas si on a une épée de type ténèbre. Y'a un épée de type ténèbre. Y'a un épée de type ténèbre. Full-ténèbre, j'ai une épée de type ténèbre et c'est pas grave. A МУЗЫКА Je ne sais pas, en écolière, je ne crois pas que ma copine aimerait, non. Quand bien même elle me trouve sexy et tout, ce n'est pas le problème, je ne pense pas que ça lui ferait plaisir que je sois en écolière. Bon, au moins on a trouvé une bonne épée, plus puissante, ça va aller beaucoup de venir en tout cas. Je suis bien content d'avoir trouvé une épée là, ça c'est bien. Ah non, en soi, je n'en sais rien. Peut-être que oui. Écoute-moi, j'avoue que j'en sais rien. Je t'avoue, j'en sais rien. Si ça se trouve, oui. Mais bon, je me poserai des questions quand même si c'était le cas. Bon, du coup, on va aller à droite. Là, il y avait les golems de pierre là. Non, non, non. Ah oui, non, effectivement, on peut toujours être surpris, ça c'est sûr. C'est peu d'eux de le dire. Essaye quand on a ta réponse, putain. Non, quoi. Pitié. Ah oui, quand même, plus 73 de dégâts, c'est pas dégueu du tout. Pas de chute. J'ai faite. J'ai faite. Ça fait quoi ? C'est-à-dire que ça fait quoi ? Effectivement, ça fait mal. C'est le caillou, il est bien chiant aussi. Soit les toits des colliers, soit un kigurui, oh non putain. A choisir clairement je préfère les colliers. Si j'ai vraiment le choix, je préfère les colliers clairement. On ne va pas se mentir. Mais par contre les kaias dans la gueule, c'est plus difficile. Je ne sais pas si ils ont mis des objets en haut. On ne peut pas nager à trop m'en parler. Oh putain. Oh mais tu casses les cuilles. Les cuilles, oui. Parisière à l'heure. Non, ça je te laisse le beau rôle. Tu le fais très bien. Ça tu le fais à merveille. Je te laisse le rôle. Normalement dans une de ces zones là, on devrait pouvoir, si j'ai tout ce qu'il faut, récupérer. Alors je ne sais plus si c'est l'épée d'Alucard ou en tout cas un stuff d'Alucard qui pourrait être assez utile mine de rien. Mais pourquoi tu t'envoies la garbouille ? Reviens. Les cuilles, exactement. Les cuilles, c'est le parfait désormais pour les numéros de l'ARP, de l'ARP, de l'ARP, de l'ARP. Ben, c'est le simple. Je crois que c'est le même小 lots du jeu. Je crois que je ne savais pas. non attends attends parce que là comme ça non là je suis pas non sans déconner de faire un câlin la mort en vrai grand cross c'est bien c'est valet mais ça consomme beaucoup trop en unité de coeur alors on a tous les artefacts putain nooo oh putain on me dit pas ça quoi oh non mais la mort j'y vais pas comme ça ça c'est clair il n'y avait pas un mur qui s'est étriquité alors c'était juste une carte qui glissait voilà il ya un point de sauvegarde ça va donc direction la mort parce que la mort quand même ouais la mort c'est pas cool en tout cas pas avec la vie que j'avais non avec la fin y aller midlife à la mort non 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 clairement j'ai pas envie d'y aller à moitié de vie putain heureusement que c'est que un dégât il n'y a pas beaucoup facile non c'est vrai mais bon je ne demande pas à mourir moi tu sais so you've made it this far in the name of your father cease this foolishness Pas pendant qu'il y a une respiration dans mon corps. Et pour le Master, je fasse sur ton soul cette nuit. C'était pas si cool. Ok, j'ai rien dit. Non mais pourquoi je saute ? C'est pas simple. Ok, j'ai rien dit. C'est pas simple. Clairement, c'est pas facile. Ouais, Darkris, putain, il me disait... Ouais, si, tu roules sur la deuxième moitié du jeu. Non mec, non, franchement non. Pas du tout. Eh ouais, ouch. Effectivement, il fait mal la mort. Après, je t'avoue, je vous avoue, mon frère m'aurait étonné aussi. Après, je t'avoue, le frère m'aurait étonné aussi. Ah ouais, elle porte bien son, effectivement. C'est peu de le dire. Ah ouais, elle porte bien son. Effectivement, c'est peu de le dire. En plus, il n'y a vraiment aucun moyen de prédire si ça va repasser par le bas ou quoi. Voilà, je ne devais pas être loin, en vrai je ne devais pas être loin mais je crois que ça m'a bien pu s'enchaîner avant. Peut-être oui. Bon bah du coup on a gagné l'œil de Vlad. Oh Vlad, il est vraiment en pièce. Qui me donne, bah chance plus 10. Donc j'en ai un, il m'en explique un en vrai, il m'en explique une relique de Vlad. Qui logiquement devrait amener à la suite donc contre Dracula. Ah putain mais oui c'est ça en fait, dans le château normal, il faut que j'active ce passage là avec mon petit diablotin là. Ah putain, ouais. Je crois qu'un truc que je cherche il est derrière ce passage comme je n'ai pas activé dans le château normal. Et le problème c'est que bah, je ne peux pas faire exil. Donc il faudrait que je retourne dans le château normal mais il faudrait d'abord que je trouve un téléporteur si possible. Ah putain, ça serait parfait là le téléporteur. Ah putain, il faudrait un téléporteur. Ça serait parfait là le téléporteur. Je ne sais pas si on a un dans le coin, il m'en faudrait un d'urgence. Ah, l'épée d'agricarde comme ça. Elle était juste posée au calme comme ça. Non, c'est pas possible. Je sais qu'il y a vraiment une des meilleures épées du jeu je crois, l'épée d'agricarde. On ne dit pas qu'elle est juste posée comme ça au bol. Ah si. Ok. Bon. Bah écoute. Je ne vais pas dire non. Ah du coup, ça monte en attaque à 84. C'est pas mal ça. Ah. Ah. Je n'ai même pas le temps de pousser. Dis-moi que c'est un téléporteur. Ça serait nickel ça. Ah yes. Putain yes. Ah ça, ça fait plaisir. Parce que du coup, je pourrais... Bref. Le plus proche, il n'est pas évident le plus proche. Les téléporteurs quand même dans le château normal. Mais du coup, il faudrait que j'y aille récupérer cet objet là quand même. Ah putain, ça fait chier. Parce qu'après le problème, c'est que ça m'obligerait à aller... De toute façon, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Alors, mon cher ami. Ah putain, vingt mille quand même. Ah voilà, j'en tenais bien au niveau argent. Je suis sûr qu'il doit y avoir un marchand dans le château à verser. J'en suis certain. Pour l'instant, je vais garder la tulle parce que je suis sûr qu'il allait y avoir un marchand. Merci. Ah oui bon, alors ça c'est parce que je l'ai coupé dans son dialogue en fait sinon il n'est pas comme ça non plus. Du coup, il faut que j'aille activer ce truc là dans ce château. Pour la fois, on retournera dans le monde normal. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Du pouvoir d'attaquer en étant en brouillard, c'est juste que c'est plus pratique dans le sens que ça permet d'ouvrir plus facilement les accès au plafond. Parce que malheureusement, pour ouvrir les accès au plafond, à part sauter et réussir à taper dans le bon pixel, je crois qu'il active le truc, c'est assez galère. Pas infaisable, mais assez galère. Pas infaisable. 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 Pas infaisable... Pas infaisable. Pas infaisable. Non, mais attention, que je reste le précédent könnten, là. Justement, c'est pour ça qu'il faut que j'y arrive. Non, 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 je garde le petit caillou de cheaté là où je pense que c'est ici. Qu'est-ce que je n'ai pas pu presser et voir ? Allez, casse-toi ! Je me rappelle de ça. Ah non, c'était pour un anneau. Ring of Ares. Je ne sais plus ce qu'il fait cet anneau, je crois qu'il est assez balèze. Par contre, il augmente la force de ouf, mais en contrepartie il me baisse la défense. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que c'est quoi ? Power of Sire ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ok, j'ai trouvé un truc qui fait des dégâts sur toi les ennemis. D'accord, ça marche. Benzo, écoute, merci d'être resté en tout cas. Une très bonne soirée à toi également. J'espère que ça t'aura plu en tout cas. D'accord, je ne sais pas comment j'ai fait ça à nouveau. Des fois, je développe des trucs, je ne sais pas comment je fais ça. Si ça me plaît toujours, c'est le principal. Après, je crois que le truc de l'épée, il est... Vous ne verrez pas la souris, mais il est vers le téléporteur de gauche, il me semble. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y a une salle un petit peu cachée, justement, un plafond caché. Il me semble que c'est par là. Un peu plus haut, je ne sais plus exactement. Attends, j'essaie de retrouver. Ouais, non, c'est un tout petit peu plus haut. Ben, il y a justement l'esprit de l'épée qui est là-haut. Ouais, ça, ça, c'est un peu plus haut quand même que ce que je pense. Donc on est là. Après, normalement, une fois que j'ai pris ça, techniquement, j'ai plus besoin de revenir dans le château normal. Normal, normalement. Euh... Ben, je vais rester jusqu'à la fin. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, tu n'as pas de soucis. Y'a pas de problème. Alors, du coup, on en est où ? Ah ouais, ça m'a tombé à l'envers. Enfin, à l'envers, non, mais ça m'a... Ouais. Je me comprends, toi. Du coup, non, celle-là... C'est quoi le plus proche ? C'est celui-là le plus proche, je crois. Ouais, ça va. Le plus proche... C'est vite dit, le plus proche, mais... Ouais, enfin, si, c'est celui-là le plus proche, quoi. Bref. Allons-y, c'est parti. Du coup... Ouais, si. On va diriger vers le petit machin. Et normalement, dans mes souvenirs, de ce que j'ai vu du pseudo-Somus, je n'ai plus rien à chercher dans le château normal. Après, c'est tout dans le château à verser. Ah, j'avais oublié cette connard, là. Ah, j'avais oublié cette connard, là. Alors, peut-être qu'on commence pas loin de là. Alors, peut-être qu'on commence pas loin de là. C'est vrai que c'est dans une des prochaines salles, là, il me semble. Oh, non, non, je l'ai carrément passé, en fait. Et elle est passée. Ah, parce qu'en vrai, après, technique n'est-ce, quoi, attends. Power of Mist. Normalement, là, c'est justement le nuage toxique. Il me reste la dernière... Bah, justement, l'épée. Le dernier truc de Vlad. Et c'est tout, hein. On a chopé tous les trucs reliques. Et après, le reste, c'est juste du stuff pour Alucard. Et voilà. Justement, je crois que c'est pas... Bah, voilà, c'est là. Et voilà. Du coup, on peut invoquer... Tac. L'épée. Bonne nuit à ma chérie. Alors, j'ai juste une bonne nuit à ma chérie. T'as du pouvoir suffisant pour m'attraper ? Ah oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai passé pour... Pour te porter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, je sais pas si tu as vu, mais apparemment, One Piece en pose une semaine sur deux pour ça. C'est parti. Ah non, j'ai pas vu. Ah bah, le garde à la classe de toute manière. C'est ça qui est bon. Ah, donc techniquement, là, j'ai plus rien à faire de ce côté-là. Normalement, j'ai tout récupéré ici. Après tout le reste du stuff, ce soit de l'autre côté de mon château inversé. J'avoue que la voix est putain de stylée. Je sais pas si c'est la même dans Smash. Enfin, je sais même pas si je parle dans Smash Bros, déjà, dans Ultimate. Mais si c'est la même voix, en tout cas, c'est ouf. Mais j'avoue que sa voix est putain de stylée. Franchement, pour une V.A., je la trouve vraiment très propre, celle de Symphony of the Night. Honnêtement, je suis assez étonné. Chut, chut. Non, je veux mon petit alu magique. Enfin, voilà, techniquement, maintenant, j'ai plus délicaté l'alucard. Bah, il y a la tunique d'alucard. Il y a le gant, je crois. Il y a le bouclier d'alucard. En gros, il y a pas mal de trucs qu'on peut encore récupérer. Ah ! Tenir l'épée, c'est pour les faibles, totalement. Pourquoi la tenir quand l'épée peut se battre avec moi ? Eh ! Attention, c'est mieux quand même. Ouais, bah du coup, il faut que je retourne à la chapelle. Là, du coup, forcément, ça va le TP à droite à gauche, tous les endroits possibles, imaginables. Ah, normalement, c'est ici. Mais du coup, ouais, dommage, on a pas de trucs pour dâcher. Ça, j'avoue que c'est un petit peu regrettable, quand même. On va trouver une carte dans Fate. Il aurait totalement sa place, hein. Pour moi... Pour moi, il aurait totalement sa place dedans, en tout cas. Oui, c'est vrai, il y a le mode loup pour dâcher, effectivement. Ah, au pire, si vraiment, j'irais mal avec celui-ci pour parler. Ah, putain, allez. Ah, putain, allez. Il faut cacher les items que je cherche. Chauve-souris. Ah non, pas de grand mot, chauve-souris. Ah, le garde se transforme en chauve-souris, mademoiselle. Pas mon petit corbac. Bon, ce qui fait chier, c'est que maintenant, je vais retraverser toute cette merde. Merde, il faut le dire comme gueule, hein. Pour accéder là où je voulais. Et ça, d'ailleurs, ça ne fait pas ultra plaisir. Ouais, c'est pas fou. En vrai, j'aime bien les corbeaux, hein, mais... Mais pour un lucard, ça fait un peu... Enfin, pour un Dracula, du coup, on se lâche un lucard. Ça serait un petit peu bizarre, quand même, de pouvoir se transformer en corbac. Non pas que ça me déplairait, attention. Ah ouais, attends, c'est quoi le... Je suis sûr qu'on a loupé des points de téléport. Je suis sûr qu'on a loupé par là. Enfin, je continue dans ces autres parce qu'il me semble qu'il y a un point de téléport qu'on a pris pour aller à si loin que ça. Bah, techniquement, on devrait pouvoir en trouver un dans les ambiances. Ah, en plus, j'avais un lucidation. Lightning mail. Logiquement, ça serait là. Ah, oui, nickel. Ah, passe, croissement, pas... Ouais, c'est pas faux. Je vois ton point de vue, SLS. C'est surtout ça, ouais. Ok. Allez, tant qu'on est là, on continue à explorer le château de ce côté-là. Oh, il y a trois entrées là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des balles de jonglage ? Talismon. Ah, oui, je me souviens de ces autres. Ah bah, nickel, une poisson de vie. Excellent. Mais vu que c'était un demi-vampire, peut-être pour marquer une différence avec Vladinou ? Ouais, peut-être. C'est très gentil, mon épée, mais attaque tout pour les ennemis plutôt que les... Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ça ? D'accord, il y avait une espèce de dumb plus là, je ne sais pas quoi, qui... Chevauchait un dragon fantôme. Pilot. Non, non, je ne vais pas la tue-la, c'est f***. Ouais, donc là, on va vraiment arriver vers le début du jeu. Ah bah, voilà, quand même ! Ah bah, voilà, quand même ! Ah bah, du coup, merci, mon cher... Ma chère épée, il y a... Ouais, gentil... Oh putain, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas ce que c'était, mais mon épée, il n'en a fait que... Il n'a fait que de la purée. Je ne sais pas ce qui... Il n'a fait que de la purée. Il n'a fait qu' quelle pardonne ? T'a fait qu'après... le problème de l'autre squelette de merde c'est qu'il fait très très mal 124 points de dégâts c'est pas du tout négligeable c'est pas négligé il faut que je fasse garde à ma life là par contre parce que je suis à 302 dangereusement la perdre voilà 100 points de dégâts c'est déjà mou un Ragnarok c'est pas mal je suis pas contre Ragnarok alors un marteau anti-venom je crois justement qu'il ne peut rien faire ici c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais le loup il est bien là le loup est bien ouais ça va très bien toi putain de fils de ta merde squelette de merde je sais plus j'avais sauvegardé en plus oh putain il faut chier ces squelettes il faut chier ah putain j'avais j'avais sauvegardé où en plus je sais plus oh non ah j'ai peur là pfff 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 C'est quoi ça ? Ah merde, c'est le plus chiant ! Ah là je vais le goût de cette fois c'est ça ! Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, putain, sérieux quoi. Pourquoi j'ai pas sauvegardé ? Pourquoi ? Ah, il y avait quoi là-bas ? Ah oui, il y avait un pouvoir pour la chanson, c'est juste, il me semble. Ah oui, mais en fait, j'active le pouvoir dans le monde réel. Non, ça va, je suis pas trop salé. Ah oui, c'est fini, c'est fini. Ah oui, déjà, parce que j'ai tenu pousser en plus, c'est connu. Ah oui, c'est fini, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Ah oui, c'est fini. C'est tellement dérouté, putain. Une chatte marche plus ou qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a encore coupé ? Ah non, mais vraiment, là, je suis dégoûté. Ah, punaise, bon, ça va après, en soi, j'avais pas fait non plus grand, grand, grand chose, mais... Ah, ça fait chier, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ah non, ça fait chier, quoi. Ah non, ça fait chier, quoi. Ah oui, non, ça fait chier. Ah, oui, oui, oui. Ça m'apprendra, non ? Ça m'apprendra. C'est comme un certain live de Rogue Galaxy. Des heures perdues dans le vide. Ouais on regarde ça Sérieux quoi, les squelets de verre avec leurs 124 points de dégâts, à quel moment tu t'es des ennemis qui te font des dégâts comme ça, quoi ? C'est très l'enthousiasme, exactement, oui. Non, non, mais bon, on y retourne en ce moment. Ça fait juste chier, mais pourquoi encore ? J'assume ? Par contre, attends, je vais juste voir un truc. C'est le truc de la chauve-souris, est-ce que je l'ai ou pas du coup ? Oui, force of echo, on l'a, ok. Donc de toute manière, oui, mais il ne me restera plus que... Ouais, ça va, en soi, on n'a pas de tronc perdu, c'est juste une exploration, quelques items récupérés à droite à gauche. L'avocation de l'épée, en gros, ça va, on n'a pas vraiment perdu non plus grand, grand chose. Je vais récupérer l'épée de l'épée de l'épée de l'épée, ça c'est bien. C'est ça, franchement, en vrai, ce n'est pas l'envie qui me manque. J'adore le jeu, le jeu est très cool, tu vois, mais c'est juste les allers-retours, quoi. C'est juste ça qui est chiant. C'est vrai, comme dit Nihilus, c'est les allers-retours. Ça prend du temps, quoi, c'est... Ouais, c'est juste ça, en fait. Après, tu vois, mourir sur un boss et tout ça, je m'en fous. Tant que j'ai un point de sauveillade qui n'est pas loin, je m'en fous de mourir sur un boss, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que là, les allers-retours à refaire... Ouais, là, j'avoue que c'est vraiment pas des plus sympas, quoi. Surtout que, bon, bah, ouais, ça prend du temps, niveau vitesse du personnage, c'est pas totalement ça non plus, enfin... Sincèrement, je sais pas, quoi. Si des ennemis lambda me font 124 points de dégâts, on se peut imaginer Dracula, hein. Dracula, je sens qu'il va me faire souffrir, Dracula. Ils sont plus forts que la mort, mais j'avoue, c'est violent, quoi. Putain, même la mort, elle ne faisait pas des dégâts comme ça. Putain, quels sont de dégâts dans la tronche, bib, le gars, il fait quoi ? Une piche nette. Le pire, c'est qu'on en rigole, mais ça serait tellement possible, c'est ça, le pire. Je vais vous poser cette aile, là, je trouve. Marble, non. Si, si, cette aile d'arc, qui disait que j'allais rouler sur Dracula, si, si. Absolument. Enfin, ce Dracula, pas spécialement Dracula, mais en gros il a dit, ouais, franchement, il m'a pas dit quel niveau il avait, mais il m'a dit, ouais, franchement, tu roules, tu roules sur la deuxième moitié du jeu, quoi, parce que tu es déjà tellement pété, en soi, il a pas tort, c'est vrai qu'on a assez craqué, et ouais, quand les Zenith tabassent et font des dégâts monstrueux, peut-être qu'ils te posaient question aussi, quoi. Alors déjà, on va aller sauvegarder, vu qu'on a la possibilité là, hein, parce que déjà la mort, euh, non, c'est juste en haut, parce que déjà la mort, voilà, c'est pas que c'était ultra difficile, mais quand même, En plus, on a récupéré l'épée d'Hepicarde, donc non, j'avais pas envie de me retaper tout ça, quoi. Voilà. Il faut que je remonte à la chapelle pour passer au second château. Enfin, tu verras, j'ai plus de la formulation exacte, c'est ce qu'il m'a dit, mais... Tu peux aller voir sur Twitter, il y a mes tweets et les siens. Après, j'aime bien, honnêtement, j'aime beaucoup cet aspect RPG du Castlevania, il est vraiment très très sympa, c'est vraiment super bien fait, quoi. Mais, putain, les gars, il y a un moment, faut pas abuser, quoi, des moques qui tapent à cent et quelques dégâts, euh, c'est non, quoi. Bon, bah du coup, on va ouvrir quand même le passage ici, hein. Vu que j'avais ouvert tout à l'heure avec le démon, on va quand même le faire, hein. J'imagine, moins cent de dégâts, boum, pourquoi, on est foncé dans le mur, quoi. En vrai, ça serait logique, hein, ouais. Comme un peu les dégâts de chute dans FF, bon, même si dans 4-14, même si après tu n'as plus perdu l'HP parce que les mémo, mais... Bon, ouais, ça serait, ça serait le jeu. Hmm, un switch. Pourquoi je le presse et le verre ? Je sais même plus ce qu'il y avait ici, déjà. Tu récupères, tu récupères, tu pris surtout d'avoir enclenchant qu'un combat dans le 14, oui. Oui, parce que si t'es en combat avec la chute libre, tu... C'était pas du vécu, non. Non, mais t'inquiète, hein, je sais très bien. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois, aussi. Ah oui, il y avait la bague, là, c'est juste. Et après, il y avait le truc secret. Voilà. Bon, pour la Xème fois, retournons dans ce château, euh, enversé. Et cette fois-ci, ne faisons pas le con. Euh, non. Tac, euh, on va appeler notre ami les pays. En vrai, l'idée est géniale. J'adore. Le concept est génial. Les musiques, surtout celles que l'on a entendues pendant un bon moment, là, qui était un petit peu... Elle est vraiment très cool, tu vois. Franchement, l'ambiance du château... Ah, ferme. Oui, aussi. Mais inversée, en vrai, j'aime beaucoup. Mais c'est juste que... Non, quoi. Les scolettes qui te font 124 de dégâts, c'est trop violent, quoi. C'est beaucoup trop violent, quoi. Beaucoup, beaucoup trop violent, quoi. Après, le truc, c'est que les familiers, donc l'épée, elles peuvent gagner des niveaux. Pour autant que je bute des ennemis, là. En gros, il faut que je bute le plus d'ennemis possible. Comme ça, mon épée devient plus puissante. Normalement, elle devrait faire plus de dégâts. Mais là, pareil, il faut le faire, quoi. Mais bon, on peut vouler, c'est comme ça. Alors, direction de la chapelle. Direction, de nouveau, le château à l'envers. Par contre, cette fois, je sauvegarde. Promis. Avant de passer à la suite, je sauvegarde. En vrai, bon, tu pourrais, comment dire. Ouais, je suis prêt pour l'ascenseur, voilà. Bon, il faut le quitte. On a le pouvoir de la chauve-souris. Ouais, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dracula soit si facile à vaincre. Pour que tu puisses rester sans bouger, comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. de retour au château. Ah, merci. Oh, putain. Non, laissez-moi. En fait, il me semble que les items sont vraiment à la même place. C'est ça qui est vraiment inversé. Mais, parce qu'il y avait le bonit à la fin. Logiquement, là, il devrait y avoir le temps de force. Un truc plus long, je crois. C'est vraiment fidèle, ce service. C'est con, hein. C'est un petit sens du détail. C'est un petit sens du détail. Mais, putain, c'est... C'est... Il faudrait apprendre bien à penser, quoi. Bref, du coup. Trouvons le téléporter et... Continuons. Je ne sais plus, c'est... Je crois que c'était juste rouge, il me semble. Ah oui, non, il y avait ça, c'est juste. Voilà, c'était là. Alors, du coup, ça me téléporterait... Droite, ok. Mais, cette fois, je sauvegarde. De l'autre côté. Ah là, en plus, il y a la salle de sauvegarde juste en haut. C'est parfait. Ah là, sauvegardons. Comme ça, je suis sûr que j'aurai pas de mes aventures. J'ai l'épée. J'ai l'épée, j'ai l'épée de la lucarde. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Bref, désolé pour ce long, long interlude de mes deux. Et qui, bah, décidemment, vraiment pas vous aider. Non. Alors là, non. Franchement, non. Non. Non, 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 non. Un Castlevania censé une fois... Putain, quelle purge. Déjà, ça mène où, ça ? Ah oui. Oui, je me souviens de ça. Malheureusement. Ah, mais encore. Si c'est un piège, comme le truc là, entre deux, qui m'enlève 52 dégâts, je veux bien, tu vois. Y'a pas de problème. Mais qu'un ennemi de merde m'enlève 124 points de vie, là, non. C'est pas possible. On a bien tenu d'appui des chaussons, là, non ? Ha! 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 Je me sens qu'on était déjà passés par là, non ? Je me sens qu'on était déjà venus de ce côté, ça me dit quelque chose. Tu me diras. Au point où on en est. Putain, y'a revoir là ceux-là. Putain, y'a revoir là ceux-là. Ah oui, j'en souviens de ça. Y'a peut-être deux ménices de merde là. Allez, adieu. Même pas en vrai, j'ai pas plus de temps ici. Bon, on a un petit peu sur scène là. Ouais, le truc c'est que là on va remonter vers la tour de l'horloge là ici. Avec les super ennemis qui sont malaises là, les soldats gardiens là. Ouais, ouais, gentiment c'est ça. Ah oui, j'ai oublié ceux-là. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Ah, pourquoi pas. Mais ouais, justement là, il me semble qu'on va arriver, je crois que c'est juste en haut en plus que ça avec les... Les gardiens, les super soldats de la mort, après, il paraît que ça donne une chier d'expérience, si on arrive à les buter, il y a moyen de gagner vraiment une pété de level, mais encore faut-il les tuer. Ah là, c'est eux, là. En vrai, s'il fait tout se protéger, il y a vraiment moyen. Parce que, vu que je fais du 25 de dégâts, il n'a que 500 points de vie, il y a moyen. Ouais, alors, ça ne m'a pas donné beaucoup d'expérience, enfin, je ne sais pas combien ça m'en a donné. Je n'ai pas l'aimé, là, quoi. Oh, 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 c'est vraiment vénère, messieurs. Putain, elle est carrément vénère. C'est parce que j'ai tué ton pote, ou quoi, et comme ça. Mon dieu, mais s'il vous plaît. C'est quoi cette folie, quoi. Putain, ça partait si bien. Voilà, il m'arrête. Bon, je n'étais pas trop loin, donc ça ne me dérange pas, mais... Attendez. Sincèrement, ça donne combien d'XP, cette merde ? Ça ne donne pas l'XP que ça donne ? Sur le site, là ? Ah, dommage. Non, bon, dommage. 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 ... ... ... ... ... ... ... donc du coup c'est ça j'arrive j'arrive vers le truc de comment s'appelle de la cloque de l'heure s'il vous plaît messieurs je ne suis pas un peu correcteur entre vous deux ah pour le coup c'est vraiment dommage qu'ils mettent pas le nombre d'XP que ça donne les ennemis sur le site c'est ce que là j'aurais été assez curieux de voir combien de naît justement le fameux chevalier tiens il est vénère il fait mal ah oui là il y avait des papillons de merde voilà tu prends ça c'est chiant ces cloins là ils sont invisibles du coup tu peux pas les voir à moins de te taper dessus sauf quand ils apparaissent évidemment c'est un peu C'est pas du tout le marchand Qu'est ce qu'on avait déjà par là ? Ah oui le gros boss pas beau là à Beelzebub J'ai beaucoup une seule, on va aller voir, c'est sur le chemin. Ah oui, je me souviens là, déjà je vais me faire attaquer direct, donc c'est ce qu'il y a. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah oui, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah oui, je me fais réceptionner par le truc à la fin. J'ai bien fait apparemment. Bon, alors si j'étais venu, mais j'ai... Ah oui, j'ai dû crever entre temps, évidemment. Je ne vais pas me faire chier pour passer des trucs de merde là. Je ne vais pas m'embêter. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci mon épée magique. J'avoue que tu serres bien quand même. Ah oui, putain, d'accord, c'est là. Ah oui, c'est parti. 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 Je vais pas le trouver dans mes bras. Euh... oui, bah écoute, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, petite save. En fait, on a plus beaucoup de salles à visiter en tant que terre. Je crois qu'on a encore la zone du Polysée Et la zone des catacombes, on était tout à l'heure à visiter à fond Grosso modo, c'est ça Et possiblement le dernier buzz que je cherche là-bas Eh, GG Nilus C'est pas un concours d'un sec ou un truc comme ça, je crois Qui est en ce moment Bah bah, je m'en ai plus Ouais, c'est bien mais c'est lui qu'il faut attaquer avec mon épée Exactement, c'est ça qu'on veut En vrai elle est pratique en mine de rien parce qu'elle fait des cercles et tout, franchement c'est bien pratique en vrai C'est bon Bah là y'a machin à Kameyameha Et du coup ça donne quoi tout l'esquerre à B Nilus si c'est pas indiscret ? Et du coup ça donne quoi tout l'esquerre à B Nilus ? Alors on est pleure à partir de 23h, j'ai plus de 22h la chasse, j'ai plus de 23h Ah ouais putain bravo Rien juste pour le musée, ok Et bah GG en tout cas Alors du coup, oui oui je reviendrai Ah bah déjà une potion de vie Hop ça je prends Parfait 503HP C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Eh ça stop Chuuut Chise! Chuuut 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 Ah oui y'avait ce machin là En fait, tu étrapes tous les insectes, tu ressens de la racée et du filet d'or, idem pour la canne de la pêche et les poissons. Ah ok ! Et du coup c'est quoi, ils sont incassables ceux-là, c'est ça ? J'imagine. Ah oui, c'était le début, c'est juste... Non, mais dure ultra longue. Ah ok ! Hum! Ah Ah C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Fire, boomerang ! Putain, j'ai fait tout ça pour un putain de boomerang de feu ! Arrêtez de me prendre mes items ! Je ne me laisse pas mon truc ! En vrai, c'est vrai que je ne m'écris jamais d'un bouclier ! Putain, je devrais pourtant ! Oh mais oh lol ! Putain, il fait mal la connasse aussi ! Ah non mais d'accord, si je ne peux même pas l'approcher ! Putain, je déteste ça ! Ah oui, là il y avait le méga-pilloire avec tous les trucs là ! Ah là, merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! D'accord ! Je crois que j'ai juste buté le bob qu'il y avait dessus ! C'est bon, ok ! Pourquoi pas ! S'il y a une fois de fin ! Tch ! Tch ! Tch ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ! Tch 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 ! Remarquez au moins ça m'a protégé et de base ici il y avait le passage dans l'eau avec les hommes poissons là mais du coup tu peux accéder à nulle part alors par ici on va dans la montre Zoro 2 ça va pas besoin Ah on est revenu dans l'autre zone c'est parti c'est parti C'est parti. Ah oui, il y a des léga qui me posent là. Non, ça m'a fait perdre 2000 balles, c'est ça ? C'était un sac vraiment très rare qu'il y en a 2000, je ne sais pas. Oh, il y avait des poscales. Sérieux ? C'est marrant, n'empêche qu'il nage à l'envers comme ça. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Ah, ça fait plaisir ça. Je l'avoue, c'est vraiment napanté quoi. Ok, je ne savais pas qu'il faisait ça. C'est ça le prix là. Ah non, c'est vraiment un sac de 2000 balles. Putain, génial. Eh, lui Bézard, salut. C'est ça, ça n'a rien à les plus bas. Je ne sais surtout pas aller plus bas. Ah, mais le rocote éclair de l'ely. Putain, je n'ai même pas quitté l'écran. Sérieux ? Il faut vraiment un truc là. Il faut me soigner. Un petit peu au moins. Ah, et tu as réussi à l'avoir ou pas ? Ah, ce n'est pas terrible l'animal. Ah, je ne sais pas. La connexion a du mal à tenir le 1080. Aïe. Ouais, désolé. C'est vrai que je stream mon 1080 parce que, parce que je peux me le permettre. C'est vrai que pour les petites connexions, malheureusement. Le son de ma voix ? Peut-être parce que je suis un peu plus loin, effectivement. Ah, merde. Ah oui, donc là, on est vraiment à l'envers de la casquette. C'est bon. Chut. 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 Voilà. Je ne pourrais pas passer derrière la casquette. Ça, ça va être plein de piquilles en tout cas. Chut. Chut. Ah, c'est clairement lui. C'est celui-là. Ah, franchement, il est excellent. Je le découvre totalement et honnêtement, très très bon. Malgré qu'il soit peut-être un peu difficile, voire frustrant par moments. Honnêtement, il est vraiment très bon. Malgré tout, je vais rouler. Pas de pantagraph. Chut. Du coup, on est de retour dans cette section-là. Je vais laisser mon épée attaquer Vas-y La madame Avec ses lignes Elle fait vraiment bien chiant Ah non C'est un point de sauvegarde pas loin Ah non putain j'ai pas envie de mourir maintenant S'il vous plaît Attends je l'ai passé le point de sauvegarde Ok non 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 Il faut vraiment que j'arrive au point de sauvegarde Parce que là Je n'ai vraiment vraiment pas envie de mourir Là maintenant Vas-y il est trop sentant l'humain Ah oui c'est là avec Ok ouais je vois Je me mets en brouillard Mais ouais non là Je ne veux pas mourir Pas maintenant Ouais Comme tu dis C'est ce qu'il y a tout à l'heure, par ma faute, je suis mort vraiment plus bêtement et je dois refaire des trucs. Ouais, tu joues à Lucard. Après, il paraît qu'il me semble que si tu termines le jeu avec un certain pourcentage, tu peux débloquer Richter, à ce qu'il paraît. Qui est totalement craqué, mais du coup, c'est vraiment intéressant de la classique. Tu vois, tu n'as pas les pouvoirs de transfo, d'Amicard et tout ça. Ah, mais totalement. Ah, mais du coup, est-ce que mon... Est-ce qu'il irait taper le petit interrupteur en bas, là ? Je me demande. Je suis prêt à servir, maître. Oui, bah vas-y, va taper l'interrupteur en bas, là. Je ne sais pas s'il peut le faire, surtout. Est-ce que dans le château normal, oui, mais... Est-ce que dans le château normal, oui, mais... Mais on l'avait fait, ça, non ? Il me semble qu'on l'avait fait. Ça serait un caméron de savoir. Bah oui, on l'a fait, parce que j'ai récupéré le power of... Of Sire, c'est le truc qu'on a récupéré là-bas. Ah, voilà. Hmm... Ce switch n'a pas été pressé encore. Je ne l'ai pas encore... Voilà... Du coup, je n'ai pas eu R.C.E.U.S. J'ai roulé dans un Ziggy. Bon, c'est déjà ça, écoute. Bien que rien. C'est parti. putain de gargouille de merde ça a mis ça mais un pote qui le cherche désespérément ah je le comprends il n'y a rien ici ah non il y a quelque chose t'es vert c'est pas vraiment ce que je cherchais mais soit il n'y a rien il n'y a rien attend par contre deux secondes je vais reprendre quand même mon familier de l'épée s'il vous plaît c'était mon immo du victissom ah le victissom en tout cas ça fait plaisir de te voir sur un live c'est un petit poteau voilà on n'était pas allé par la droite euh non si on était allé à droite c'était en bas qu'on était là ah c'était là enfin en haut alors j'ai aussi le oula je vois pas ce que c'est ah bidouf et sel oui ça sel je l'ai vu sur le salon dix gammes ah je t'aime ma petite épée quand tu prends tes tes initiatives comme ça et tu vas déglinguer les mobs aux alentours ça fait plaisir alors tu te comprends qu'on a trouvé ça un deuxième on commence ailleurs là hihihi on commence à vous je ne sais rien on commence à vous zora oui c'est juste les sorcières ... je sens que je vais pas les aimer non 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 c'est pas un buzz généralement la musique est différente et surtout peut-être dans une zone fermée à l'auteur qu'est ce que c'est à l'auteur chef master star a ok c'est une espèce de chouïc à l'air contre elle te balance tout et n'importe quoi ouais j'avoue un chat et compagnie t'es du retard que j'ai sur l'estime comment ça a été assez du retard normalement c'est c'est quasi de l'instantané en plus elle se casse quoi ça casse les burnes et tout on a poussé dans l'endroit on va voir en tout cas la musique bien creepy là par contre on est navré pour la connexion je sais que pour toi c'est pas évident bon ça va c'est une escalette rouge ils sont pas très dangereux mais ils sont mortels du coup et pour toi ah bien un poisson de vie et un truc de turnax excellent mais c'est ton vieux magique là ou comment ça se passe ouais 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 c'est le ma championnat en balle c'est pire ce que je sais ce n'est pas ça aurait pu ça aurait pu être pires je sais pas dans quoi je m'embarque j'avoue je suis pas totalement serein de la zone qu'est ce que c'est que ça défonce plus simple on remarque ça pourrait être utile d'un défense plus simple attend mais comment ça c'est des fesses qui n'auraient plus de mape courage ah mais c'est trop bien ça putain je n'avais pas vu que j'avais cette armure c'est trop génial putain en fait au plus je parcours la carte au plus cette armure se renforce parce que c'est génial comme armure ah par contre les verts ils renaissent plus vite que les rouges ok donc c'est bon à savoir en vrai comme zone il nous reste quoi il nous reste la bibliothèque qu'on n'a pas encore tout fait il nous reste le colisée aussi mais je ne sais plus où il est exactement malheureusement je crois qu'il est dans la partie je ne sais plus sincèrement je ne m'en souviens plus ah diamant parfait ça c'est un déveil qui se vend à 20 000 balles chez le marchand par contre c'est vrai que toujours aucun signe d'un marchand dans le château inversé non non c'est vraiment une armure au fait c'est une armure au plus tu complètes la carte au plus elle devient puissante ça justement putain c'est putain de pratique quoi oh ça sent le boss donc le dernier boss qui nous reste qu'est-ce que c'est oh putain qu'est-ce que c'est que cette chose oh oh ah je suis déjà mort je ne l'avais pas vu ok Céleste écoute bonne nuit merci à toi d'être passé juste au moment du boss bah ouais c'est comme ça ok donc ce serait apparemment le dernier boss qu'il nous faudrait pour pour vaincre et avoir donc la dernière relique voilà j'ai vu 50 dégâts par boule magique mais après je crois que j'ai des je crois que j'ai des potions pour résister à la foudre donc je pense que je vais mettre ça c'est là là je crois merci merci bon courage effectivement c'était où j'avais un truc thunder resist je crois que c'était au début il semble voilà resist thunder c'est là c'est là c'est là c'est là je crois qu'on se fait balader à droite à gauche là ça a même plus que droite à gauche punaise c'est pas évident lui suivant en mode bourrin ah ouais mais totalement là j'essaye d'y aller en mode bourrin attend elle est où parce que j'avais une potion de force faut juste que je retrouve vous c'est parmi tout mon bordel ah la strength potion si j'encore j'arrive à l'attaquer oh putain il est vénère machin et c'est quoi son petit nom à ce joli jeune homme galamos ah bah super le site a oublié d'indiquer les hp qu'il avait un génial trop bien c'est super d'avoir un truc qui oublie de t'indiquer combien de villas le boss à mon avis beaucoup ouais je pense aussi mon caillou magique là il fait que du point de dégâts c'est ridicule absolument ridicule c'est parti 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 Putain il fait tellement mal Ah putain en vrai il y a moyen Il y a moyen Il y a moyen avec la brume Ah ouais non la brume c'est carrément cheaté Tu peux te mettre un vin cible et tout c'est totalement craqué la brume Mais ouais là je sais pas du tout combien d'HPI il a celui-là Putain c'est con parce qu'en vrai j'aurais peut-être pu l'avoir J'ai pas combien de viguilat mais Potion de force C'est trop d'honneur messire c'est beaucoup trop d'honneur Putain 5K d'HP Imagine l'horreur Oh 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 Yeah Oh Oh ça ne marche pas quand tu n'as plus près de terre non 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 C'est parti ! 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 Si c'est ça, c'est easy peasy ! C'est parti 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 !